On passe maintenant à la deuxième partie du texte, cette partie de l'extrait dans laquelle Montaigne s'attache à démontrer que la nature est vertueuse par opposition à la civilisation qui serait une dégénérescence de cette nature, qui l'aurait altérée, qui l'aurait abattardie comme il le dit lui-même. Et ce passage suit donc le moment un petit peu la phrase ironique dans laquelle Montaigne dénonçait le chauvinisme des Européens, leur sentiment un peu déplacé de se sentir les meilleurs, et le voilà qui semble faire une sorte de digression, qui n'en est pas une bien sûr, mais il semble faire une digression sur la question de la nature et du sens du mot sauvage. Alors je vous ai montré dans la petite vidéo sur les définitions qu'il s'appuie bien sûr sur la définition même du mot sauvage, qui renvoie à la forêt. Donc cette métaphore filée qui va se développer tout le long du passage s'appuie tout simplement sur le sens du mot et lui permet d'opérer son renversement, c'est-à-dire en chargeant le mot sauvage qui au début du texte est chargé de négativité, il va cette fois-ci lui attribuer toute la vertu que la nature est supposée porter. Alors comment ça se passe ? On va voir ça phrase par phrase. La première chose qu'on observe de manière assez rapide, c'est qu'il prend pour sujet, alors ici ça a été modifié un petit peu parce que dans le texte original c'était difficile à comprendre, ces hommes-là c'est-à-dire les brésiliens, les sauvages entre guillemets, et il va utiliser deux fois de suite le mot sauvage pour le replacer dans le sens, dans le champ sémantique qu'il entend lui donner. Quel est ce champ sémantique ? Donc ils sont sauvages, vous voyez qu'il y a une comparaison qui s'établit ici, de même que nous appelons sauvages les fruits que la nature a produits d'elle-même et dans sa marche ordinaire. Voici la première partie de la phrase, qui va être ensuite complétée par une proposition subordonnée dont j'expliquerai tout à l'heure, la fonction, etc. Mais on va voir comment ça se passe. Vous voyez que dans le dédoublement du mot sauvage, vous avez un rappel du sens premier que le mot prend, c'est-à-dire la métaphore végétale du mot, ce qu'il contient, l'idée de forêt, et il nous renvoie évidemment bien sûr d'abord non pas à des êtres humains mais à des fruits, pour rester dans le domaine des définitions. Qu'est-ce que c'est que sauvage ici ? Donc c'est ce qu'on avait vu dans notre première vidéo, c'est le produit de quelque chose qui se passe en dehors de la civilisation. D'accord, mais surtout qui se passe dans la forêt, de la manière la plus naturelle qui soit. Alors vous voyez qu'il introduit bien sûr, ici, toute une série de termes qui vont être des termes amélioratifs et qui l'attribuaient systématiquement à la nature. Alors il y a aussi des locutions adverbiales d'elles-mêmes. Ici, donc ça c'est un complément, on pourrait parler d'un complément circonstanciel de manière. Dans sa marche ordinaire, vous voyez qu'on a tendance au 16e à dédoubler comme ça les termes. Donc il y a deux termes qui sont ici, on pourrait dire naturellement, dans sa marche ordinaire. Ici, c'est également un complément circonstanciel de manière. Ces deux compléments circonstanciels soulignent le caractère naturel, ordinaire des choses et soulignent également une dynamique interne, une dynamique propre, une dynamique qui n'a pas besoin d'artifice. La nature contient l'idée de production par elle-même, elle est fertile par elle-même. Alors donc la référence au fruit est aussi, indirectement, un moyen pour Montaigne de connoter positivement déjà cette idée de nature. Parce qu'un fruit, surtout au 16e, c'est quand même quelque chose d'assez précieux, qu'on mange, qui est sucré, qui est agréable. Et on joue également sur la syllepse, puisque le mot « fruit » porte à la fois l'idée du fruit qu'on mange, c'est-à-dire le produit de l'arbre, au sens concret, mais au sens figuré, ça désigne aussi tout ce qu'on récolte de la nature, tout ce qu'elle nous donne. On l'utilise dans certaines expressions. « Ah, j'ai recueilli les fruits de mes efforts. » Évidemment, on ne parle pas de banane, on parle de la récompense qu'elle nous donne. Donc dès le départ, il reprend le terme de nature et l'associe à un champ lexical très positif, qui est celui de la fertilité, on pourrait dire. Et on va voir aussi comment tout ça s'oppose après dans le texte à l'artifice. Alors vous observez, je reviens sur mon idée de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez une proposition subordonnée conjonctive, tandis que, qui vient compléter la principale, c'est-à-dire le début. Ces hommes-là sont sauvages de même que vous, jusqu'à ordinaires. Tandis que, ça va paraître comme un complément circonstanciel, puisqu'on aurait pu le mettre au début de la phrase. Tandis que, ce que nous avons altéré, nous, alors, on peut appeler sauvage. Donc vous voyez qu'ici, c'est une proposition subordonnée conjonctive qui est en position de complément circonstanciel. Alors, complément circonstanciel de quoi ? Je me le demande bien. Est-ce qu'on pourrait dire que ce serait un complément circonstanciel de temps ? Pourquoi pas ? C'est-à-dire, dans le même temps que nous autres détournons, etc. Bon, oui, on pourrait dire ça comme ça. Toujours est-il que cette construction de la phrase lui permet d'opposer, bien sûr, dès la première phrase et en une seule fois, les deux éléments qu'il entend opposer. La nature d'un côté, que je vais mettre, je vais être très originale, je vais mettre en vert. Yuppie ! La nature va s'opposer à l'artifice. Alors, je ne devrais pas le mettre en vert. Celui-ci, il est méchant, il est vilain, donc je vais le mettre en rouge. Le vilain artifice, la gentille nature. Donc, cette construction de la première phrase permet d'opposer immédiatement, d'une part, la nature, à, d'autre part, l'artifice produit par les humains. On voit, évidemment, apparaître immédiatement tout un tas de termes péjoratifs qui vont donner l'idée que l'artifice et tout ce que l'homme fait, cette fois-ci, perd de sa valeur et est quelque chose de mauvais. Alors, il y a le terme de « altérer ». Altérer, quelque chose, c'est le modifier, mais de telle sorte qu'il perd un petit peu de sa qualité. Et puis, il y a le terme « détourner » qui est intéressant parce qu'il repose une deuxième fois l'idée qu'il y a un usage naturel des choses et que nous autres êtres humains ne faisons que les détourner de ce que la nature aurait dû faire. Donc, ici, toute la périphrase, ici, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre habituel que nous devrions plutôt appeler sauvages. Donc, ça, c'est la fin de la phrase. Tandis que ce sont ceux-là, donc je vais mettre une seule couleur pour que vous compreniez bien de quoi je vous parle. Tout ça, ça désigne les fruits. Ceux que, je vous avais fait une petite démonstration en classe, les fruits que nous, nous avons altérés par notre artifice que j'ai sans rouge et détournés de l'ordre habituel, ce sont ceux-là que nous devrions plutôt appeler sauvages. On retombe sur ses pieds à la fin de la phrase. Ici, puisqu'il revient au terme de sauvage, mais cette fois-ci, dans son sens péjoratif, celui de la barbarie, celui qu'on a vu au départ. Ceux-là sont sortis de l'ordre habituel des choses. Donc, vous voyez comment s'opère le renversement grâce à l'idée de... Alors, vous pouvez repérer ici des termes qui, tout de suite, nous font comprendre la pensée de l'auteur. Je vais essayer de le mettre en orange. Et le terme n'est pas trop gros. Voilà. Ordinaire. Donc, la nature est considérée comme ordinaire. Alors ici, il faut le prendre au sens où elle a un ordre. Vous voyez ? Il y a un ordre habituel. Cet ordre habituel est supposé être vertueux. Vous voyez ? Et cet ordre des choses est contredit par l'altération des choses. Je vais le mettre en rose. Altérer quelque chose, c'est le modifier. Détourner. Vous voyez qu'il y a le préfixe « des » qui nous renvoie à cette idée, exactement à la définition du terme de « sauvage », qui est sorti de l'ordre ou des choses que la... ou des ordres ou des lois qui sont apposées dans un groupe. Donc, il a l'air de dire tout simplement que le mot « sauvage » ici, deuxième emploi du mot « sauvage », est le mot « sauvage » dans le sens de « barbare », celui qui s'est détourné des lois qu'il aurait dû suivre. Et voilà. Donc, il a ici introduit, dès la première phrase, l'idée dominante de tout le passage. J'en profite pour vous signaler l'usage dans la subordonnée que j'ai encadré ici, tandis que jusqu'à « sauvage », ça c'est donc une proposition subordonnée conjonctive complément circoncentiel, elle contient, elle est fondée sur une tournure emphatique. Ce sont ceux que, ce sont eux que nous devrions appeler, ce sont ceux que nous devrions appeler « sauvage », ce sont ceux-là, tous ces fruits. Là, je pourrais remplacer tout le groupe en jaune par « eux », et vous obtenez la tournure emphatique. Donc là, on voit la volonté de Montaigne de souligner une certaine forme d'agressivité par rapport à des idées reçues. On la remarque également par l'usage ici du conditionnel, qui apparaît comme un conseil. Nous devrions appeler « sauvage » les fruits de notre artifice. Donc on voit très nettement comment il souligne la manière dont il se positionne d'emblée contre une forme de civilisation qui détourne les choses de la nature et qui prend la défense d'une nature laissée à l'état brut, la nature respectée dans son mode de fonctionnement. Et l'humanité, ici, apparaît donc dans son caractère à faire dévier les choses du cours naturel dans lequel elle devrait s'inscrire. Donc une fois que l'idée est posée, puisqu'elle est un petit peu polémique, vous avez ici une dimension polémique à travers ce conditionnel, et puis cette tournure emphatique qui souligne cette volonté d'aller contre les idées reçues, alors à partir de là, il va essayer d'illustrer ce propos et d'essayer de développer cette idée à travers une série d'illustrations et d'arguments. Le plus facile à faire, je trouve, dans ce passage, ce serait tout simplement de souligner de manière presque systématique tout ce qui se rapporte d'un côté à la nature et qui est teinté, qui pose des connotations mélioratives, et l'opposé à toutes ces connotations péjoratives qui sont attribuées à l'artifice. Alors on va en prendre quelques-uns, je vais donc reprendre mes couleurs de la vertu, le vert, vous voyez qu'il y a vivant, il y a vigoureux, il y a véritable, utile, rien que ça, les vertus, donc en très peu de mots, vous avez une accumulation de connotations mélioratives qui se destinent à la nature, qui sont là pour désigner la nature, ou la qualifier. Elle s'oppose directement, dans la même phrase, bien sûr, on va le voir tout de suite, à l'idée d'abattardissement, la corruption, le goût corrompu, et là on en met moins, comme si la force des termes d'un côté allait peser davantage en faveur de l'idée d'une nature vertueuse, tout en n'ayant pas besoin de dénoncer plus qu'en deux mots l'artifice et l'usage que les hommes font de la nature. Donc je vous rappelle le sens des termes, c'est pas toujours facile à comprendre, on l'avait vu, mais je vais même être sûr que vous l'ayez fait. En ceci et en cela, ceux-là c'est les plus loin, c'est-à-dire les fruits naturels, et ceux-ci c'est les fruits artificiels. Donc en cela, c'est-à-dire dans les fruits naturels, sont vivantes et vigoureuses, et en cela, vive simplement la corruption. Cette corruption est associée, d'ailleurs c'est intéressant ici, vous voyez une dimension un petit peu méfiante par rapport à l'idée de plaisir et de goût. C'est une façon de présenter les êtres humains, donc il y a un champ lexical, on pourrait dire, qui est celui du plaisir, ou peut-être même tout simplement de l'alimentation. Bon, on a l'idée, l'image d'un être humain qui se nourrit des fruits, qui donc dépend de la nature, et qui n'en est pas le maître. Et dans le terme de « abatardir », vous avez vraiment une référence aux lignées dans lesquelles le bâtard, c'est celui qui est né en dehors des lois du mariage. Donc là aussi, il y a l'idée d'une limite qui a été franchie par les humains. On oppose également les deux, vous avez vu, à travers les superlatifs, les plus utiles, les plus naturelles vertus, les plus utiles et les plus naturelles vertus, en plus avec une conjonction de coordination qui rend ce superlatif, les plus, les plus, bien entendu, plus fort, en théorie, que les autres. C'est un petit peu comme si on accusait les hommes de chercher des plaisirs coupables, des péchés capitaux, en quelque sorte, la gourmandise, qu'on oppose, bien sûr. Alors, il y a l'idée d'accommoder, d'accommoder quelque chose de naturel à notre goût corrompu. Alors, cet adjectif est extrêmement important, parce que le goût des humains pourrait être un goût simple, mais non, là justement, il a été corrompu. Alors, par quoi ? C'est ce qu'il explique plus tard, enfin, explique, ce qu'il propose plus tard, en disant que la technique, les artifices, sont une manière de corrompre ce que la nature a produit, de proposer non pas quelque chose de naturel, mais de dégénérer par rapport à ce que la nature est capable de faire. La phrase suivante introduit une petite opposition, c'est une conjonction, et pourtant, adversative, et pourtant, alors, et pourtant, quoi ? Notre goût est intéressant, pourtant, la saveur même et la finesse se trouvent excellente à notre goût, en comparaison des nôtres dans différents fruits de ces contrées où ils poussent sans être cultivés. Donc ici, il poursuit sa métaphore sur le fruit en parlant du fait que le goût des aliments qu'on goûte au Brésil sont excellents en comparaison des nôtres. Donc on est toujours dans une opposition, une comparaison d'un monde à l'autre, cet élément ici est important, en comparaison des nôtres, ce qui est un complément circonstanciel, d'accord, mais évidemment, il attribue à la civilisation européenne tous les vices qu'il n'y aurait pas, d'après lui, dans les contrées lointaines où il pousse sans être cultivés, vous voyez ici la négation, sans, suppose l'absence de culture, de cette fameuse civilisation qui commence avec justement l'agriculture. Donc là, vous avez une négation qu'il faut souligner puisqu'elle suppose, encore une fois, la prévalence d'une sorte d'état naturel qui donne sa valeur aux choses. Cette valeur, c'est qu'elles sont excellentes, ici, elles se trouvent excellentes et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il donne un complément à cet adjectif. La saveur même et la finesse se trouve excellente à notre goût. C'est-à-dire que tous ceux qui ont goûté, ça c'est le complément de l'adjectif, tous ceux qui ont goûté ces fruits produits naturellement et sans culture, les ont trouvés excellents en comparaison des nôtres qui sont supposés, bien sûr, d'avoir moins de goût alors qu'ils ont été cultivés. Alors, ici, il reste assez évasif, divers fruits de ces contrées où ils poussent sans être cultivés. il y avait des textes à l'époque qui circulaient, par exemple, sur la découverte de l'ananas. On essayait de trouver des moyens de... Si ça vous intéresse, c'est ce que je suis en train de faire en cinquième en ce moment, justement, on est en train de lire ces textes. Jean Delery, par exemple, qui décrit l'ananas comme une espèce de fruit étrange qu'il n'arrive pas à décrire. Alors, il utilise tout ce qu'il connaît, lui, comme comparaison pour essayer d'en donner une idée. Voilà, donc là, l'idée du goût, de l'alimentation, du fruit, nous montre un homme en train de s'alimenter par rapport à la nature. De cet exemple, on va à nouveau faire une induction en montrant que puisque tous ces fruits ont été délicieux, donc c'est la phrase suivante, puisque ces fruits sont délicieux à l'état naturel, alors on peut en déduire une généralité. Vous avez tous ce mouvement de l'inférence inductive. On fait une induction. On va dénoncer, cette fois-ci, directement, l'artifice. Donc, puisque les fruits naturels sont meilleurs que les fruits cultivés, on peut en déduire que c'est l'artifice qui est fautif. Donc, c'était un moyen, cette fois-ci, de s'en prendre, à travers cet exemple, à l'idée de civilisation supérieure qui passerait par les techniques, etc. Donc, ce passage qui suit, généralise, passe de l'exemple du fruit, à l'idée, cette fois-ci, qu'on défend de manière beaucoup plus positive, l'idée d'une nature vertueuse. Alors, bon, il va s'appuyer sur des citations, comme il le fait très souvent. Donc là, il s'appuie sur Properse. Properse, je vais les voir rapidement dans Wikipédia, comme tout le monde. Donc, c'est un poète latin, il n'a pas écrit grand-chose de très connu, mais il y a ses élégies, donc, c'est ce qu'il cite, où il fait l'éloge de la nature, bien sûr. On est dans une tonalité bucolique, mais comme on est imbibé de littérature latine à cette époque, Montaigne ne s'en prive pas. Le signe de cette généralisation que je vous annonçais, c'est la tournure impersonnelle. Il n'est pas légitime que... Et que c'est une manière, là, encore une fois, avec le présent de vérité générale, c'est un moyen d'introduire, cette fois-ci, une vérité, ou une supposée vérité, sans prendre parti. C'est une manière, c'est pas de dire « je trouve qu'il n'est pas ». Non, c'est « il n'est pas légitime directement ». C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se positionner cette fois-ci comme un individu parmi les autres qui a ses opinions, mais bien comme quelqu'un qui reconnaît la force des lois, puisque le terme « légitime » renvoie à la loi. Et légitime, ce qui s'inscrit dans la loi. Quelle loi ? La loi de l'ordre habituel, la loi de la nature. L'art, alors attention au mot « art » ici, bien entendu, l'art désigne non pas les beaux arts, mais l'artifice, le fait d'utiliser des techniques, des truchements, des trucs, enfin tout ce qui fait qu'on s'écarte du chemin naturel. Alors, vous avez donc cette idée qu'il n'est pas légitime que l'art emporte le prix d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Vous avez d'une part un déterminant, l'art, qui est un article défini, donc l'artifice, la technique, qui s'oppose à notre grande. c'est une manière aussi de faire allégeance. Ce « nôtre » renvoie aussi bien, comme je vous le disais au départ, à nous autres européens, mais aussi nous autres êtres humains. Donc ce « nous » ici va inclure tous les humains, y compris les supposés barbares. Donc on élargit le champ de la réflexion et on montre que la loi à suivre serait non pas celle des civilisations, mais celle de la grande et puissante mère nature. L'image de la mère, bien entendu, est là pour nous rappeler presque un petit peu comme chez les Grecs, sous une forme allégorique. Vous pouvez noter l'allégorie ici à travers la majuscule. Donc l'allégorie de cette grande mère nature nourricière va permettre à Montaigne de dénoncer les artifices de la civilisation occidentale. Il y a même une petite forme d'ironie, à mon avis, à travers l'expression « emporte le prix d'honneur ». Ça renvoie à des concours un petit peu puérils, un petit peu scolaires. Et ça, cette manière de voir les choses, on peut la considérer comme le fruit de ceux qui défendent les artifices. Voilà. Un petit peu comme s'ils étaient des écoliers qui font la compétition pour savoir lequel sera le plus malin alors qu'en réalité il s'oppose à des mouvements naturels. Alors vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a un dédoublement de l'adjectif aussi qui confère à cette nature toute la force qu'on est supposée lui devoir. Alors je vais me permettre d'encadrer de rouge cette vérité générale qui est au centre du passage puisque puisque c'est sur la base de cet argument qu'il va pouvoir justement défendre cette fois-ci l'idée d'une nature bonne et vertueuse par essence tandis que la civilisation serait elle un moyen de corrompre les choses. Donc cette vision un petit peu dichotomique qui oppose la nature vertueuse et la civilisation corrompue donne naissance à ce qu'on va appeler plus tard le mythe du bon sauvage. Le sauvage est forcément bon et nous autres sommes forcément corrompus. Alors cette idée va traverser les siècles et bien entendu elle appelle beaucoup 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 de nuances mais vous voyez comment elle est en train de naître ici à l'intérieur d'un texte fameux qui renverse les perspectives de son temps. Alors il y a toute une série d'accusations par la suite. Nous avons tellement surchargé la beauté et la richesse de ces ouvrages donc ces ouvrages désignent la nature. Ouvrage s'oppose à invention vous voyez c'est très intéressant la nuance entre les deux. Je vais remettre mon rouge et mon vert. Ici le mot ouvrage renvoie à l'oeuvre il est teinté de choses positives je devrais remettre le vert pas le rouge parce que j'avais choisi ce truc voilà les ouvrages de la nature s'opposent aux inventions des hommes qui l'étouffent alors vous avez encore une fois toute une série de termes péjoratifs à surcharger la beauté étouffée et puis de l'autre côté bien sûr la nature est belle la beauté la richesse voilà donc cette accusation s'adresse directement cette fois-ci à la civilisation occidentale et bien sûr puisque les sauvages eux n'ont pas tous ces artifices ça va lui permettre à la fin de dire que contrairement à nous autres occidentaux donc là le nous est inclusif mais il est exclusif par rapport aux sauvages il s'adresse directement aux contemporains de Montaigne vous pouvez le relever au passage ici la valeur de ce pronom nous avons ici c'est une manière de passer d'une vérité générale il n'est pas légitime que notre grande nature c'est tout le monde mais nous avons ça c'est nous les occidentaux nous les conquistadors etc. vous remarquerez également la tournure emphatique nous avons tellement que tellement surchargé la beauté par nos inventions que nous l'avons donc ici c'est une manière de souligner la cause et la conséquence la cause ce serait les humains qui ont surchargé la beauté par nos inventions si bien que la nature est étouffée donc là vous avez entre les deux propositions une relation supposée de cause à effet une relation de causalité à cette à cette vertu de la nature qui s'oppose à l'étouffement des hommes on va faire contre tout cela donc c'est pour ça qu'il y a cependant qui est introduit ici je vais mettre encore une tournure adversative cependant renversement de situation nous l'avons étouffée nous avons eu le pouvoir sur elle vous voyez que là c'est nous qui était le sujet maintenant on va en transformer on va choisir comme sujet de la phrase la nature elle-même elle fait honte à nos veines et frivois à l'entreprise partout pour lui sa pureté donc c'est un moyen pour lui de renverser les valeurs et de montrer que c'est la nature qui qui a raison et pas nous auquel on aurait pu penser alors encore une fois ça passe par le vocabulaire vous voyez qu'on attribue aux humains la vanité la frivolité vous voyez que le mot entreprise suppose à lui tout seul l'échec on entreprend quelque chose quand on entreprend quelque chose c'est qu'on ne le fait que le débuter et qu'on est peut-être déjà dans les rehacs qu'on va peut-être rater c'est pas dit donc tout cela s'associe et s'oppose bien sûr à la pureté sa pureté celle de la nature et cette manière de faire ici vous pouvez relever l'adverbe extraordinairement qui peut dire deux choses ça peut dire avec beaucoup de force de manière très belle mais aussi très fort il y a ces deux sens alors qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça pour Montaigne c'est là qu'on est vraiment dans le jugement absolu de ce que représente le travail des humains par rapport à celui de la nature le terme de honte est un terme à connotation morale donc quand on fait de la morale c'est qu'on juge en bien et en mal donc là les choses sont claires à partir d'ici ce mot honte nous montre que Montaigne choisit le camp le camp de ceux qui considèrent qu'il faut donner à la nature toute sa valeur et s'opposer à tous ceux qui considèrent que la technique va permettre à l'humanité de progresser il s'appuie donc sur cette citation de Properce bon qu'on peut exploiter vous verrez elle est basée sur une comparaison à chaque fois donc il reprend de très près vous voyez qu'on retrouve des expressions qu'il avait lui-même utilisées plus tard de lui-même plus beau sans art il y a la dénonciation de l'artifice plus doux et la mise en valeur de la nature qui est supposée être vertueuse à chaque fois on termine avec une dernière accusation de la part de Montaigne adressée aux êtres humains et surtout aux occidentaux on le voit à travers encore une fois le recours à la première personne du pluriel et une dénonciation de la vanité qu'il avait évoqué juste au-dessus c'était cette idée que tout ce qu'on peut faire est vain et frivole frivole pourquoi ? parce que ça n'aboutit pas donc c'est simplement une manière de se distraire et de se vanter soi-même tous nos efforts vous voyez qu'ici c'est déterminant l'usage de l'adjectif tout nous permet de rendre les choses encore une fois absolues tous nos efforts la négation ne peuvent pas seulement vous voyez à quel point la négation est ici soulignée je vais me mettre en rouge voilà ne peuvent pas seulement arriver à produire alors ici seulement c'est vraiment ça renforce le côté le côté polémique de l'accusation c'est-à-dire on n'arrive pas à reproduire le nid d'un oiselet sa contexture sa beauté l'utilité de ses services ni même la toile de l'achetive araignée donc il prend deux exemples de ce que l'homme est incapable de construire de lui-même contrairement à la nature qui est un nid et une toile d'araignée donc c'est pas pour rien qu'il prend volontairement de petites choses très fragiles qui sont très facilement détruites par les humains pour donner encore plus de poids à son accusation il donne deux termes qui sont des termes qui semblent en apparence moindres donc c'est encore un superlatif le plus grand le moindre c'est le plus petit le moindre oiseulé donc ici même le plus petit oiseulé arrive à faire mieux que nous vous avez également le terme l'adjectif chétive araignée qui souligne sa fragilité donc le moindre oiseulé c'est-à-dire le plus petit oiseulé et la plus petite chétive araignée là d'ailleurs c'est un déterminant pardon c'est un article défini confère à ces deux êtres toute la fragilité que l'être humain n'arrive pas à reproduire lui-même et dont il n'arrive pas même à comprendre l'utilité et la beauté donc là ces deux accusations sont là pour prouver en quelque sorte que ce qu'il a dit juste au-dessus est vrai c'est-à-dire que l'être humain étouffe la nature il la fragilise et puis il le fait par frivolité et en développant toute une série d'artifices dernier argument de Montaigne c'est l'argument préféré des gens de cette époque-là c'est-à-dire on prend un auteur et on s'appuie sur excusez-moi pour les bruits de porte attendez une seconde on parle d'argument d'autorité c'est-à-dire on fait référence à un auteur de l'antiquité Platon et on s'appuie sur ce qu'il dit pour prouver que ce qu'on dit est vrai donc cet argument ici est le suivant il dit que toutes choses sont produites par trois choses la nature la fortune le hasard ou l'art c'est-à-dire la technique toutes choses alors parmi toutes ces choses encore un superlatif les plus grandes et les plus belles alors c'était la première catégorie de choses produites par quoi ? je vais mettre du vert la couleur de la vertu ici les plus grandes et les plus belles sont produites par un l'une ou l'autre c'est-à-dire deux la fortune des deux premières l'une ou l'autre pardon je me suis mal exprimé l'une ou l'autre des deux premières c'est-à-dire les deux premières seulement nature et fortune ces deux là hop ces deux premières là sont celles qui produisent les grandes et les plus belles et tandis que l'art alors voici l'artifice la technique construit alors encore un superlatif les moindres et les plus imparfaites je les mets en rouge voilà et ça bien sûr elles sont produites par là donc cet argument d'autorité semble conclure tout le développement et une fois que tout cela est posé vous voyez comment Montaigne procède alors on va essayer de faire un petit résumé dans un premier temps ici il introduit son idée que la nature produit d'elle-même les meilleures choses et que nous les pervertissons voilà c'est donc en gros la thèse principale qui va être illustrée dans le passage en dans un deuxième temps il donne l'exemple donc des fruits et puis de leur vertu naturelle voilà les fruits qui ont un meilleur goût etc etc dans un troisième temps il en est d'une vérité générale qui est que la grande et puissante mère nature a le prix d'honneur il passe à une série d'accusations contre les ouvrages des hommes et contre surtout leur vanité face à la délicatesse et la beauté de la nature et enfin il finit par un argument d'autorité qui lui fait dire que même Platon déjà bien avant nous l'avait dit c'est pas pour rien qu'il utilise Platon parce que Platon est un auteur de l'antiquité et on suppose chez Montaigne on suppose que ce qui était dans l'antiquité est plus proche de l'état naturel des choses qu'il y avait la nature au départ et qu'après elle s'est développée et pervertie par les hommes donc Platon est supposé penser de manière plus droite et plus juste il est supposé être quelqu'un qui est plus proche des premiers temps ce qu'on appelait l'âge d'or un âge supposé naturel le paradis si vous voulez c'est ce qu'il est raconté dans les textes religieux donc on supposait un âge d'or préalable dans lequel la nature et les hommes auraient vécu en harmonie et puis petit à petit la civilisation se développant alors on aurait perdu cet âge d'or et Platon lui serait plus proche de cela voilà j'espère que cette partie de l'étude du texte vous aide